BMW promet l'arrivée de voitures électriques moins chères. Malgré sa transition vers l'électrification, BMW annonçait qu'il ne quittera pas les segments des prix inférieurs. Alors, BMW avec voiture pas chère, ça ne va pas trop ensemble, pour le coup. On ne va pas quitter le segment inférieur du marché, même si vous vous considérez comme un fabricant haut de gamme. Il est erroné de quitter le segment de marché inférieur. Ce sera le cœur de notre activité à l'avenir. Le fabricant allemand va donc à l'opposé de la décision de Mercedes. En mai, son rival avait révélé qu'il allait abandonner ses modèles d'entrée de gamme et concentrer ses investissements futurs sur les véhicules haut de gamme qui génèrent plus de profit. Lorsqu'on parle de BMW et de véhicules abordables, il convient tout de même de rappeler que ceux-ci ne sont pas aussi accessibles que peuvent l'être certains modèles de la concurrence. Merci de le signaler dans l'article quand même. L'I4 démarre à 53 550 euros. S'il y a toute vraisemblance, le groupe BMW envisage probablement d'élargir sa gamme de mini électriques, surtout que sa Cooper SE était temporairement le véhicule neuf le moins cher. La marque BMW, en revanche, a beaucoup de travail à faire avant que ses offres électriques puissent être considérées comme abordables. Le constructeur automobile devra quoi qu'il arrive tout faire pour faire baisser ses prix d'ici quelques années. Et bien justement, ils vont produire la mini en Chine, donc j'imagine que ça va passer par là, la baisse de prix, en espérant qu'ils baissent le prix du coup, et qu'ils ne se prennent pas plus de marge. Allez, je vous laisse commenter.